Au 20h de TF1, le 29 novembre 2012, un titre est balancé et il concerne la crise de l'UMP. Moi qui voulais parler politique, je me lance. Dans l'actualité politique, l'UMP toujours à la recherche d'une solution pour sortir de la crise. Alors oui, c'est la crise de l'UMP. Une crise qui déchire le camp de droite en deux. Un côté favorable à François Fillon, l'autre à Jean-François Copé. C'est la base de l'histoire qui découle de l'élection du président de l'UMP. François Fillon a proposé aujourd'hui la mise en place d'un groupe de travail. Son adversaire Jean-François Copé a déjeuné en tête à tête avec Nicolas Sarkozy. Ah, on a ici quelque chose d'intéressant. Une présentation qui paraît banale et qui ne l'est pas tellement. Elle vient accentuer la situation instable des deux candidats. Elle les sépare encore plus. On a François Fillon d'un côté, Jean-François Copé de l'autre. Même les images sont inversées. Chacun des deux hommes allant dans des directions opposées. C'est utile pour marquer le subconscient des gens et insister sur la discorde qui règne. Ces dix jours de crise ont mis en lumière le fonctionnement pour le moins opaque de l'UMP. Alors ça, c'est pas nouveau. L'UMP, c'est un parti politique. Et par définition, un parti est un croisement d'idées regroupées, même différentes. Elles ont juste une base qui change selon les gens. Des listes de militants parfois fantaisistes. Un scrutin réalisé dans des conditions douteuses. Amandine Atalaya et Thierry Aquet ont mené l'enquête. Au bout de l'écœurement ou de l'abattement... Je peux comprendre. Il vient de perdre la présidence de son parti sans savoir si cette défaite est loyale ou pas. L'ancien Premier ministre a surpris tout le monde en lâchant ceci. Un parti politique, c'est pas une mafia. Un parti politique, c'est pas un endroit où on peut étouffer les affaires, refuser de dire la vérité. Un parti politique, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. C'est un déchirement d'idéologie placé sous une même bannière. Et puis bon, on en reparlera de mafia avec les affaires dans lesquelles Nicolas Sarkozy est impliqué. On reparlera de vérité et un mot dont vous ne semblez pas connaître la définition si l'on en croit votre mandat en tant que Premier ministre. Des promesses non tenues, c'est aussi grave qu'un mensonge. Mais à l'époque, ça ne touchait pas à votre personne. Comparer sa propre formation à une mafia, pourquoi a-t-il employé ce terme ? On est parti. La question qui fâche a été posée. Et le choix du titre de l'article qui est mis en avant a dit clairement la position du journaliste. Je vous laisse deviner laquelle. Beaucoup au sein du parti et ailleurs dénoncent les pratiques avant et pendant l'élection. Un témoignage frappe, celui de cet homme, trésorier de l'UMP depuis 2010. Il vient de démissionner. Il dénonce un mélange des genres inacceptable. Premier interview du reportage. Le mec vient de quitter l'UMP. Il n'est donc plus du tout content de son parti. J'ai vu beaucoup de moyens utilisés par l'UMP au seul profit de Jean-François Copé pendant cette campagne. A commencer tout bêtement par son équipe de collaborateurs salariés de l'UMP, c'est-à-dire payés par nous tous et qui ont travaillé depuis 4 mois exclusivement pour lui. J'ai vu le site internet et les moyens de communication de l'UMP tout à la gloire de Jean-François. Ce n'est pas normal. Alors voilà. Non seulement il n'est plus content de son parti, mais s'il quitte l'UMP, ce n'est pas contre leur pratique, mais contre celui qui les dirige. Jean-François Copé. Le mec est anti-Copé, c'est clair. Et il dénonce les détournements au profit de ce dernier. Détournements qui existaient bien d'avant Copé et qui n'étaient pas mis en avant à l'époque. Et il avance des chiffres. Avantage de l'utilisation du siège national pour faire campagne, 300 000 euros. Excusez-moi, mais 300 000 euros, c'est plutôt ridicule face aux 22,509 millions, chiffre du plafond fixé pour la campagne présidentielle. Et là, on se pose des questions. A l'époque de Nicolas Sarkozy, les montants dépensés au-delà de ce plafond n'ont pas été financés par l'UMP, mais par les Français. Alors c'est quoi le mieux ? De dépenser 300 000 euros des caisses du parti qui soutiennent nos idéaux, ou d'en dépenser des millions venant des caisses de l'État ? Collaborateur salarié par l'UMP, 200 000 euros. Il y a aussi eu une désorganisation manifeste le jour du vote. Des files d'attente de 2 voire 3 heures des électeurs sont partis. Ou ce genre d'histoire dans un rapport destiné à la justice. Il est proposé à des adhérents d'établir une procuration en précisant sur un post-it pour qui ils votent. Ensuite, une partisane aurait été surprise en train de modifier les post-it. Mais c'est dingue d'entendre ça. A quelle époque on vit sérieusement ? En 2012 ou en 1950 ? Aujourd'hui, on devrait avoir des moyens sûrs pour voter pour la personne de notre choix. Les post-it, c'est pas ce que je connais de plus sûr. De leur côté, les fillonistes se sont fait épingler pour irrégularité à Nice. Pas si étonnant, confirment les analystes. Une irrégularité. Un mot un peu complexe pour désigner une fraude. Il y a donc fraude dans les deux camps. Eh bien oui, il y a le règne du tripatouillage, de la magouille et de la fraude. Attendez, c'est une blague ça ? Le règne ? Mais dans ce cas, si je proclame le règne de la guerre civile et le droit, on fait passer ça sur le dos du règne ? On est en démocratie normalement et le vote doit être pris en compte tel qu'il a été soumis par le votant. Pas plus loin, pas différemment. On ne peut pas accepter ça. L'UMP pouvait-elle y échapper ? A-t-elle tout simplement un fonctionnement démocratique ? Depuis toujours, à droite, le parti est bâti sur un culte du chef. Du général de Gaulle à Jacques Chirac, en 1976, la machine impressionnante est au service d'un homme pour la présidentielle. Super ! Depuis de Gaulle, rien n'a donc changé. On est toujours au même point et on ne fait rien pour que ça change. Quitte à mettre en route une machine pour élire un président du parti, autant qu'il ait été choisi par ses membres, non ? Les courants sont mal représentés, ce sera la même chose pour l'UMP avec Alain Juppé, puis Nicolas Sarkozy. Je n'ai même pas réussi à comprendre cette phrase après l'avoir écoutée plusieurs fois. Comment voulez-vous qu'une aurait distraite devant un JT la comprenne ? Sérieusement, quelqu'un m'éclaire ? Les courants sont mal représentés, les présidents ne diffusent pas les idées de droite ? Je pense que Sarkozy ne s'est pas gêné pourtant. Je ne capte pas bien. Nous nous retrouverons tous ensemble ! Et hop là, une petite phrase bien placée pour décrédibiliser la droite. Bien joué les journalistes. Mais cette année, tout a déraillé et il fallait s'y attendre, disent certains à droite. Pour la première fois, on se retrouve dans une élection qui n'est pas une ratification, mais un vrai choix des militants. C'est bien, monsieur, vous avez appris votre leçon et vous accentuez les mots importants de votre phrase. Mais pardon, où est le choix dans une élection truquée ? Ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que nos statuts ne sont probablement pas suffisamment adaptés. Pas adaptés ? Eh bien heureusement, vous aurez tout le temps de vous moderniser pendant que vous n'êtes pas au pouvoir. Je vous fais confiance pour tenter de réaliser une élection démocratique. Parce que nous n'avons pas cette culture démocratique dans nos gènes. Attendez, attendez, quoi ? Allez dire ça aux résistants du 1789, ils ne vont pas être très contents, je pense. Alors on est censé être en démocratie et l'UMP défend cette valeur, si je ne me trompe pas. Arrêtez avec vos excuses bidons. Et donc, le fonctionnement quotidien de l'UMP est un fonctionnement démocratique. Mais en cas de crise, ça ne marche pas, ça s'effondre. Bien vu l'aveugle, c'est le principe même de la crise. Les standards ne sont pas respectés. Mais laissez-moi vous rappeler d'où vient cette crise. Du vote. D'un vote que vous vouliez démocratique. Comment la démocratie peut-elle être à la fois la cause de votre problème et la base de votre fonctionnement ? Ce ne fut pas mieux au PS, on s'en souvient, avec le congrès de Reims en 2008. Bien sûr, on s'en souvient. Il faut bien contrebalancer tout le venin craché sur la droite. Alors parlons des défauts de la gauche avant de remonter sur une idée intéressante. Cependant, la tradition du parti socialiste, organisée en courant, en sensibilité, avec la représentation proportionnelle, tout cela a aidé, peu ou prou, à sortir de la crise. Ça sera beaucoup plus difficile à l'UMP. Cette phrase un peu compliquée veut en gros dire que les valeurs du PS ont permis une sortie rapide de la crise traversée en 2008. Le politologue conclut en disant que ces valeurs n'existant pas à l'UMP, sortir de la crise leur sera plus difficile. On retourne notre veste, histoire d'enfoncer encore plus la droite. Bien joué. Et après la démonstration d'un tel échec, nombreux sont ceux qui prédisent la séparation du parti. Attendez, ça veut dire quoi ça ? Pas grand chose. Le parti est déjà séparé en deux camps, les gens le quittent pour ça. Une conclusion banale qui vire à mettre en cause une vérité. On aurait pu faire mieux, surtout pour la fin de l'épisode.